C'est le début de la semaine. Alors, on a vu hier que si une yebama, elle crache devant son yabam, sans faire de khalitsa, c'est au moins... Alors, d'après Rebiz, c'est possède la minatora, et d'après Rabi Akiva, c'est possède la minera banane. Parce que finalement, on va croire, attends, mais s'il y a eu khalitsa, ça veut dire qu'il y a eu khalitsa. Et pourtant, si on considère, si on n'est pas m'archive, cette reikika, comme quelque chose de khalitsa, alors on va peut-être être meyabemota, parce qu'il n'y a rien eu. Et les gens vont dire, il y a eu yiboum après khalitsa, donc c'est une zirade de rabanane. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et, c'était important de le dire, il faut que cette khalitsa, cette pseudo-khalitsa, il n'y a eu qu'un khalitsa, elle soit faite au Bédine, pour que justement, il y ait lieu d'être gauzer. Si la madame, elle va, elle crache devant le yabam, c'est sûr que là, ça ne vaut rien. D'accord ? Il faut que ça soit au Bédine, pour qu'on puisse croire qu'il y a eu ici un semblant de khalitsa. Donc, je suis couffé à Moudalef. Quinzième ligne. Donc, la chela qu'on avait envoyée, la voix des Shmuel qu'on a vue hier, ce n'était pas celle qu'on a vue hier, à savoir, si elle a seulement craché, qu'est-ce qui se passe ? Une yébama qui a craché n'a pas besoin de recracher. Donc, on n'est pas du tout dans la même idée qu'on a vue hier, à savoir, est-ce que la khalitsa, tout seul, c'est possible ? Mais est-ce que l'ordre, il est méakev ? Sachant que la Torah, elle s'exprime en disant, d'abord la khalitsa, ensuite la rekika. Mais si elle a fait l'inverse, elle a d'abord craché, et ensuite, on a fait la khalitsa, est-ce qu'on va lui demander de recracher une deuxième fois ? Non, pas besoin. Ça, c'est la halacha, ok ? Ça, c'est la halacha, elle a craché, avant de faire la khalitsa. Amarle, Rabi, Ami, khalitsa, vas-y, c'est bon, tu peux enlever la chaussure maintenant, par là, la dame. Véchar est là, tigra, et on en finira avec cette dispute, entre guillemets, puisque finalement, la khalitsa, c'est le moyen de séparer deux personnes. Donc, apparemment, même si elle n'a pas fait dans l'ordre, ce n'est pas grave. Amarle, Rabi, Abba, qui était là-bas, présent. Mais pourtant, on a besoin qu'elle crache. Alors, il répond, arrête quelqu'un, là, elle a craché. Mais qu'elle recrache. Ouais, ça n'arrive pas à rien de recracher. Voilà, arrête dans la Torah, il y a un céder. Ok, elle l'a fait avant. Mais refais-le. Ça, on dirait quoi ? On va radiner sur la salive. Amarle, elle me dit, pas du tout. Tout est méhouchban, nafik miné khourba. Si je la fais recracher, il peut arriver une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on va dire, ah, ça veut dire que la première écrique, elle ne valait rien. Donc, on va en arriver à croire que la réquica, finalement, ça ne vaut rien tout seul. Et on va être, mais Abba, une femme qui a fait une réquica, croyant qu'elle n'avait fait que la réquica, alors qu'elle n'avait fait aussi la frère, la khalitsa. On va être, mais Abba, une khalitsa. Donc, c'est ça le problème. Donc, on ne fait pas les choses bêtement. Vas-y, crache, ce n'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Il dit, parce que si tu dis de recracher une deuxième fois, la première réquica n'avait rien. On va être ma tir, une femme qui a carrément fait la réquica après une khalitsa. Et ça, c'est Doré. Il dit, mais on a besoin que ce soit l'Efiacéder. Qu'est-ce qu'il va nommé Akwa ? Non, ce n'est pas Meakev. Où ça va ? Il pensait qu'il avait juste repoussé. Il n'était pas sincère quand il disait que ce n'était pas Meakev. Stam, il voulait se dépatouiller de cette situation. Il est sorti et il a trouvé qu'effectivement, c'est marqué Mefourache. Il ne croyait pas que ce n'était pas Meakev le céder. Alors, il y a marqué Kahaï et Asse. Mâche-maque, c'est que tout est Meakev. Toute la Asselle est Meakevet. Pourquoi ne serait pas Meakev le céder ? D'un Fak, il est sorti d'Ak. Il a mené une petite enquête. Il a réfléchi. Ve Hachkar, il a trouvé Détania. Benchi, ikdim, khalitsa, l'erikika. Que ça soit fait selon le céder. Donc, khalitsa, rekika. Benchi, ikdim, rekika, l'erikika. Où qu'il a inversé. Mâche, Assa, Asoui, ça marche. Évidemment que les khalitsas, on essayera de se maintenir. Au céder de la Torah. Mais Bédiavat, Sibéhemet, on a inversé. Il n'y a pas besoin, non seulement, il n'y a pas besoin de recracher une deuxième fois, mais on te dit Asour de recracher une deuxième fois. Lévi, on n'a pas que l'ekiriata. Lévi, il arrive, l'ekiriata. Donc, c'est un endroit, dans un kphar, où il est accueilli comme un mêler. Lévi, il faut savoir que Lévi est donc, il l'a accueilli comme un roi. On le met sur une estrade. On lui fait beaucoup de kavod. Vous savez que le kavod, c'est quelque chose qui tue l'homme. Et voilà que, finalement, Lévi, il a senti du kavod ici. Et c'est ça qui va lui porter préjudice. Regardez ce qu'il y a marqué. Lévi, nafak, l'ekiriata. Baou, miné. On lui a posé trois questions. Bang, bang, bang. Et lui, à chaque fois, il n'avait plus de réponses. Gidemet, Maouche et Tahlot. Elle n'a pas de bras. Donc, elle ne peut pas faire khalitsa. Mais, ils ont proposé avec la bouche. Elle fait khalitsa. Elle va lui enlever la chaussure. Hopé. Ah, il n'y a pas de shlihoud dans khalitsa, ya habibi. Évidemment qu'il n'y a pas de shlihoud dans khalitsa. Sinon, on éviterait tous les problèmes. Donc, si déjà tu en parles, je vais rappeler à tous les téléspectateurs. L'histoire avec laquelle on a commencé la maserette. Si déjà tu en parles. Parce qu'on était resté un petit peu avec cette histoire, j'y ai repensé. L'histoire, elle est la suivante. Un monsieur, donc on est dans les années 80, 70, 80, au temps de l'URSS. Donc, ni tu rentres, ni tu sors là-bas. Ce n'était pas Vladimir Poutine, mais presque. C'était Gorbatchev ou je ne sais pas qui. Bref, en deux mots, l'URSS est fermé à toute entrée, à toute sortie. Il y a un monsieur ici en Eretz-Israël qui a un accident très grave. Et voilà que sa femme, elle va se retrouver, Yevama, de son frère qui est bloqué en URSS. Si on pouvait faire khalitsa, il aurait envoyé un shlihar par téléphone. Faites-lui la khalitsa et c'est fini. Mais non, on ne peut pas faire khalitsa par shlihar. Donc, elle va être bloquée, cette femme. Alors, on est allé poser la question à Rav Yashiv et Rav Yashiv lui a dit, il y a un patin, très simplement. C'est qu'il y avait sa fille à ce monsieur du RSS qui habitait en Israël aussi. Le gars qui est à l'hôpital, dans un matthav critique, mais qui est apparemment assez conscient pour pouvoir donner l'ikidushine, il n'a qu'à donner l'ikidushine à la fille de celui qui est en URSS. Donc, c'est sa nièce, la fille de son frère. Au moment où il va mourir, les deux femmes vont tomber devant le monsieur russe et on sait que la Herval est potérée de Sarata. Vous vous rappelez de cette histoire ? Pourquoi je rappelle cette histoire ? Parce qu'après, j'y avais repensé et on s'était posé la question, mais pourquoi il n'a pas divorcé, tout simplement ? S'il peut donner l'ikidushine à sa nièce, pourquoi il ne donne pas un guette à sa femme ? Alors, on avait essayé de répondre, mais en fait, les réponses, elles sont nulles. On avait dit, peut-être qu'on avait fait l'ikidushine avec des zakhines. Le tirhout, il est simple. C'est qu'on voulait raveiller Hachiv à penser à cette femme. Il n'a pas voulu lui fermer la porte du chevet de Kiruna. S'il est méga-rèche, elle peut plus se marrer avec un kouen. Maintenant qu'elle est seulement Almana, elle a sourd les kouens gadol, mais elle m'a tiré de les kouens idiote. Donc, c'est grâce à ça qu'il a été matirhout. Ok, maintenant, et donc, de là, je prouve qu'il n'y a pas de tirhout. On va en reparler d'Hachiv. Lévi, Nafakle-Kirata, il arrive dans un kphare, Baou-miné. Une femme qui n'a pas de bras, elle peut faire Khalitza avec sa bouche. Maou-sh-takhlots. Yevama, Shirakeka. Une Yevama qui a craché d'âme. Mais c'est du sang. Elle a un problème aux gencives. L'homme chané, Takhlès, elle a du sang dans la bouche. Maou. Est-ce que ça s'appelle un roc ? Et enfin, dernière question. Il y a marqué, le malach a dit à Daniel, Avala-gidlecha, je vais te dévoiler et tarashoum, ce qui est écrit des ktaves émet. Ce qui est écrit dans un ktave émet, là, la question des Talmidim, c'était Donc, ça n'a rien à voir avec notre Maseret, apparemment. Et donc, on lui pose ces trois questions à Lévi, il n'a pas de réponse. Je l'avais béadé. Donc, première question, est-ce qu'elle peut faire Khalitza avec la bouche ? Deuxième question, est-ce que, si elle a du sang dans la bouche, ça s'appelle un roc ? Troisième question, qu'est-ce que c'est ce ktave émet qui est marqué dans Daniel ? Je crois qu'il y a un ktave qui n'est pas émet. Il y a un ktave qui n'est pas émet. Vas-y. Il n'a pas de réponse. Attache el bemidracha, il va retourner à la yeshiva. Amroule. Première réponse, miktive et khalitza beyad. Il n'y a pas marqué qu'elle doit faire Khalitza avec la main. Il y a marqué avec Khalitza n'a l'eau. Donc, elle peut faire la Khalitza même avec la bouche. Ou miktive veyarka roc. Il n'y a pas marqué qu'elle doit cracher de la salive. Il y a marqué veyarka. Donc, même si c'est du sang, évidemment que dans son sang, il y a aussi de la salive. sur la question de Daniel. Il y a un kzardin, une kzera qu'il a prévue pour le Bnei Israël sur lequel il a juré Kaviachol. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas défaisable. Et il y a un kzardin chez Animochua où on pourra être matirota. C'est ça le ktav emet et ktav chez Animoemet. Ktav emet, c'est-à-dire que c'est inéluctable. On ne pourra jamais y échapper. On ne peut pas la défaire cette kzera. Par contre, ktav chez Animoemet, Kaviachol chez Animoemet, parce qu'à l'idée de chouva, à l'idée de fila, on pourra détruire cette kzera. parce qu'on sait qu'un kzardin qui est accompagné d'une chouva chez Animoemet, qui n'est pas déchirable. Alors, Rachid nous dit sur le ktav emet, Rachid dit comme s'il allait intensifier ce ktav et cet amirat et cette décision au Mekkaimo. Et c'est comme s'il y avait eu une chouva sur ça. Donc, d'où est-ce qu'on sait que xardin chez Yeshimoshua chez Animoemet, qui n'est pas déchirable, chez Neymar, l'achenn nishbati, les bêtes Elie. Vous savez que Elia Cohen, cette coin de gadol et ses enfants, malheureusement, ont profité de leur stature et ont fauté aux yeux d'Hachem, ils ont fauté et il a eu une xerah. Et il y a marqué l'achenn nishbati les bêtes Elie qu'Hachem a promis imit kaper avon bêtes Elie si qu'ils ne seront pas pardonnés bezevach ou bemincha adolam par aucun corban bezevach ou mincha adolam. Donc, c'est ici marqué nishbati et on sait que la xerah des enfants de Elia Cohen, elle s'est perpétuée au-dessus des générations. Donc, on voit ici que la nishbati, il est mahamet cette xerah qui n'est pas annulable. Oui, je n'ai pas entendu. Alors, ils ont fauté, par exemple, il y a marqué que il y a un mec qui est rentré. Ils ont, d'abord, ils prenaient tout en premier, ils mangeaient avant d'être Macrivel et il mourit. Il y a marqué là-bas qu'ils avaient des relations avec les femmes et en fait, la gémarale dit qu'ils n'avaient pas vraiment des relations mais c'est le fait que les femmes amenaient leurs corbanotes en tant qu'yolédettes et elles devaient attendre qu'on accomplisse leurs corbanotes avant d'entrer à la maison et comme il les faisait attendre des jours et des jours donc c'est considéré qu'ils étaient mais va-t-elle au-tam de retourner à la maison voir leur mari c'est comme si ils avaient des rapports avec elles Bekitsur c'était une sorte de mafia et cette mafia leur a coûté la vie évidemment à eux mais pas seulement à eux à toutes leurs descendances et parmi leurs descendances il y avait Abaye de Rabba vous savez qu'un Rabba c'est l'oncle de Abaye on va voir la Torah c'est plus fort que tout la Torah c'est les chaper c'est les enfants de l'Yakouen et la Gemara a une preuve Abaye Abaye il dit Amar le B'gimud 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 Avoda il y a marqué B'zeva ou B'mincha Pourquoi ? Parce qu'il y a la chevoie B'zeva ou B'mincha tu n'auras pas de capara avec les corbanotes mais sur les deux autres oui Torah et G'imud le B'gimud Rabba et Abaye venait de la maison de Elie et Rabba il a vécu pendant 40 ans parce qu'il était au B'gimud le B'gimud le B'gimud le B'gimud le B'gimud le B'gimud le B'gimud pendant 60 ans donc il a vécu plus longtemps grâce à G'imud le B'gimud on voit qu'à chaque fois il y a rajouté 20 ans c'est-à-dire que hors de mots on va voir tout de suite 20 ans c'était ils mouraient tous avant 20 ans 20 ans c'était l'âge de tous les gens qui étaient de la maison de Elie sauf s'ils étaient au Seqba Torah 40 ans G'imud G'imud c'est plus fort que la Torah puisque ça a rajouté encore 20 ans attendons on y arrive tout de suite au chiffre 20 avant 20 ans c'est marqué qu'avant 20 ans il n'est pas Nikra Ish c'est pour ça qu'il n'est pas alors on va voir ici un Khidouche il y avait une famille à Yerushalayim il m'a eu à 18 ans ils sont allés voir qui était le rap de Yerushalayim au moment du donc on parle avant ils vont voir il y a un problème avec cette famille tous les enfants ils meurent avant 18 ans vous êtes le maître de la maison de Elie à Kohen tous les gens de ta maison vont mourir il faut vous adonner à plein temps la Torah et grâce à ça vous survivrez il ne s'appelait plus il ne s'appelait plus il s'appelait Mishpachat Yurhanan Mishpachat Kohen j'imagine que c'était des Kohenim mais il s'appelait Mishpachat Yurhanan 40 ans ou 60 ans tu ne peux pas dépasser la question elle est pourquoi 18 ans tu entends la question pourquoi pas 20 ans alors sur ça il y a une super réponse que je ne retrouve pas non mais je ne trouve pas juste ce qu'il a dit c'est tout ah voilà c'est le Youniakov il dit qu'en fait il y a marqué le Yungtu avot albanim et Ishbehe to Yungtu depuis quand un enfant il va mourir à cause de la faute des parents les enfants de Yulia Kohen ils ont fauté mais la descendance qu'est-ce qu'ils ont fait c'est que Chouba simplement ils écrasent la terre sinon alors tu as raison qu'il y a marqué un tiroude comme ça dans l'agmara que c'est que quand les enfants ne perpétuent pas les mêmes erreurs que leurs parents qu'ils sont épargnés mais ici il mourra à 18 ans qui a dit qu'ils ont perpétué comment c'est qu'il y a une Xera alors il dit le Youniakov justement c'est parce que à 18 ans et un jour tu rentres déjà dans l'année de tes 19 ans et à 19 ans un jour tu rentres déjà dans l'année de tes 20 ans à partir de quel âge il est dit Ishbehe to Yomtu c'est à partir de 20 ans à partir de 20 ans tu payes pour tes fautes et pas celles de tes pères avant 20 ans un homme il peut payer pour les fautes de ses pères en fait quand on dit que 20 ans c'est l'âge à laquelle un homme il devient Baron Chine Klapech Maya c'est que sur ses fautes à lui mais sur les fautes de ses ancêtres c'est avant c'est énorme c'est pour ça qu'il mourra à 18 ans c'est un Khidouch Hatsoum de Youniakov ils ne sont pas encore Ish à 20 ans avant 20 ans donc ils sont sur les fautes des ancêtres on continue Amarav Shumuel Barounia Amarav M'inaïn l'exardine chez le Sibour chez le Nirtam V'Eno Nirtam pardon M'inaïn l'exardine chez le Sibour chez le Nirtam vous devez-vous penser qu'un exardine sur un Sibour il n'est pas tamponné Eno Nirtam ça veut dire on pourra l'annuler Eno Nirtam comment tu peux dire ça V'active même si tu laves avec un détergent et avec une lessive la faute la tâche le Ketem de ta faute est devant moi donc Akdash Bokou il dit même si vous faites vous lavez vous frottez vous pouvez passer tout ce qui est possible et inimaginable sur la tâche la tâche elle ne part pas comment tu peux me dire que Eno Nirtam qui est Elou on peut l'enlever complètement tu as raison Bémet elle est là la tâche mais on peut déchirer le Xardine qui est comme Akdash Bokou qui est présent et qui répond à chaque fois qu'on l'appelle donc là on prouve que si Akdash Bokou il répond à chaque fois qu'on l'appelle c'est-à-dire qu'on peut déchirer un Xardine sur un Sibour apparemment sur un Yachid on ne peut pas mais sur un Sibour on peut pour te remarquer qu'on est d'oreille que quand il est prêt il est Matsoui donc il y a des moments où il n'est pas Matsoui donc ce n'est pas à chaque fois que je l'appelle il répond pour ceux qui avaient encore un doute de la puissance d'une Sifila Bétibour et si on voit que Bétibour tu l'appelles dès que tu l'appelles il répond c'est que quand il est présent c'est quand qu'il est présent c'est quand il répond Yachid et Mat quand est-ce que le Yachid il est au degré du Sibour à savoir que Bémet il a une capacité d'être d'être Coréen un Xardine alors qu'il pribe Yachid c'est à quel moment qu'il y a eu Matsoui quand est-ce qu'il y a quand est-ce qu'il y a qu'il y a eu de l'Aïa pas mal j'entends c'est qu'il y a raison c'est c'est vrai bravo c'est les 10 jours entre Roshana et Yom Kippour énorme donc il n'y a que pendant ces 10 jours où le Yachid est la puissance d'un Sibour et vous imaginez la puissance d'un Sibour pendant ces 10 jours donc ne pas être mévataire sur une Thulabé de Sibour je connais des gens qui ont fait déjà 3 heures de voiture ils étaient à la montagne ils sont descendus jusqu'à Marseille pour faire Thulabé de Sibour incroyable ils n'avaient pas Mignane ils sont descendus alors Chalhoule la voie des Shmuel Yévama Chirakeka Dam une Yévama qui a craché du sang Tachlots elle pourra comment faire il faudra qu'elle refasse la Khalitsa non pardon Tachlots elle peut faire la Khalitsa comme ça parce que c'est impossible d'avoir que du sang donc il y a obligé d'avoir aussi du roc l'object il perd du Zov et c'est Métamé même son Méragleim c'est son Métamim c'est-à-dire que le Zov et l'urine du Zav c'est Avatouma ok maintenant est-ce que le sang du Zov du Zav aussi Damayotimipi ça salive aussi c'est Avatouma au Zav mais non il y a du sang qui coule ça va être Avatouma ou Mipiama ou alors de saama de là où sort le Zov il y a du sang qui sort ça va être Avatouma yachol yedam bravo damayotimipi vumipiama tame l'agmanal de man tame l'omar non zovotame vendamayotimipi vumipiama tame et la taor donc le sang qui sort de sa ama le sang qui sort de sa bouche il est et la taor il est taor pourquoi pourquoi dans la Yébama on dit que va daï que dans le sang il y a du roc et dans le Zov on ne dit pas ça c'est ta question c'est ta question dès que dans le Zov aussi on devrait dire qu'il y a de la salive et même dans le Hama on dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas des des gouttes de Zov alors l'okachia alors on ne va pas faire la Suga du Zov maintenant mais en tout cas pour chez nous en tout cas dans la Yébama kanbe motzetzet kanbe chotet si par exemple imaginons il y a une plaie dans la bouche et ça coule du sang il n'y a pas il n'y a pas de salive donc l'abémet ça sera ce ne sera pas une bonne reikika pour la Khalidza par contre si elle est motzetzet et que ça se mélange avec sa salive alors là même si c'est rouge évidemment qu'il y a de la salive bravo alors dans la bouche s'il y a du sang qui coule de sa bouche le Zov on pourra dire la même réponse dans la Pihama ça va être plus compliqué ça va être plus compliqué Kherech et Nikhlat alors on attaque maintenant le Kherech Amarav Uda Amarav Zodiv Rabi Mehir c'est d'après Rabi Mehir si le Katan il a fait Khalidza alors on dit qu'il a été possède maintenant cette femme de faire Iboum ça c'est seulement Rabi Mehir qui pense que la Khalidza d'un Katan c'est une Khalidza encore une fois il dit ça c'est Rabi Mehir de Amar de la manière que le Katan le Katan ça va être possède mais c'est sûr que c'est pas une bonne Khalidza alors dans Isha c'est pareil si il y a les Ktana ça sera pas une bonne Khalidza ok parce qu'il a marqué mais c'est pareil pas du tout il faut que ça soit un adulte l'homme mais la la Yébama elle peut être une Ktana incroyable donc ça veut dire qu'une Khalidza peut être effectuée même par une Ktana c'est qui ce Khamid ? Rabi aussi c'est Rabi aussi et là il nous raconte une histoire incroyable donc Rabi Khia il est l'élève il est le fils même Rabi Shimon le fils de Rabi ils étaient assis il y en a un des deux qui a dit compris où est-ce que nos yeux doivent être en bas en bas sur la terre il dit parce que c'est comme si quand tu regardes mes yeux et mon coeur donc quand je prie où c'est que je regarde ? en bas un des deux frères dit non regarde le ciel chez Nehémar le passout finit en disant Kappaïm c'est les nuages El El Basha Maïm donc où est-ce qu'il faut lever les yeux quand on prie ? au ciel Marquette j'ai deux psoukim c'est une contradiction à des Ahri pendant leur discussion voilà que ce point de Rabi Shmael Atta Rabi Shmael Berabi Yossi fils de Rabi Yossi je ne vous raconte pas le trio deux enfants de Rabi Udana et le fils de Rabi Yossi Atta Rabi Yossi Rabi Shmael Berabi Yossi il est gabayou Amarliou Bema Yaskitu de quoi vous discutez ? Amolé Betfila et on est en Marquette est-ce qu'il faut regarder en haut il faut regarder en bas alors et on sait que le coeur de l'homme il va selon son regard où est-ce que je dois avoir en haut ou en bas ? est-ce qu'il faut faire preuve de Hanava peut-être ? regarder la terre ou plutôt lever les yeux vers le ciel ? Amarliou Kachamaraba je vais vous apporter la parole de mon père Rabi Yossi Amit Palel Sarichiten Enav Lémata tu baisses les yeux Belibole Mala mais ton coeur il est vers l'eau comme ça on aimait quand même les deux psoukim oui vers le haut et oui vers le bas les yeux vers le bas le coeur vers l'eau pour consommer quand même les deux micro-autes pardon parce que tu comprends bien que le coeur c'est du domaine du spirituel donc c'est normal que ce soit le coeur qui aille vers l'eau et pas les yeux vers l'eau bien que c'est très spirituel le regard mais quand même c'est les yeux qui peuvent perdre un homme donc le regard il faut qu'il soit baissé donc ils étaient comme ça tranquilles en aubet à Midrash avant l'arrivée de Rabi voilà que Rabi arrive chez Oklali il va il monte il arrive ceux qui étaient assez svelte ils ont pu vite tac 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 se mettre chacun à sa place regagner leur place rapidement Rabi Shmel Bérabi aussi Agave Yukre j'ai adoré l'expression Yukre Milachon Yakar cher valeureux c'est parce qu'il était très gros Agave Yukre étant donné qu'il était bien portant on va dire il a eu du mal à se déplacer rapidement et donc il a fallu ils étaient assis par terre les Talmidim et chacun avait sa place et il y avait un ordre il y avait une hiérarchie pas n'importe qui et ça soit n'importe où il y avait des lignes comme on dit à Kerem Bé Yavné pourquoi ça s'appelle Kerem à Yavné parce que ils étaient assis comme en churotte celui qui était en première ligne était beaucoup plus érudit que celui qui était en deuxième ligne et ainsi de suite donc Rabi Shmel Bérabi aussi a du mal à se déplacer et voilà que il est obligé d'enjamber les Talmidim donc il marche comme ça il enjambe les churottes et il passe au dessus excuse moi et donc il enjambe la tête des gens on voit pas du tout on a rien compris avec notre Suga que c'est Rabi aussi qui pense que la Ketana elle est vous allez voir ça arrive avant ça on a déjà vu une petite Agatha sympathique là on va voir une Agatha encore plus énorme voilà qu'il y avait un Talmid de Rabi qui s'appelait Avdan c'est qui celui-là en parlant de Rabi Shmel Bérabi aussi qui enjambe sur la tête d'un peuple saint pour qui il se prend comme ça il déchire je viens étudier la Torah de Rabi tu as entendu allo calme-toi l'Aziz je suis pas n'importe qui je suis fils de Rabi aussi je suis venu écouter la Torah de Rabi si ça se trouve Rabi il a besoin de moi parce que moi je viens avec un bagage je suis fils de Rabi aussi pourquoi tu es apte à étudier la Torah de Rabi pour dire écoute écoute la réponse de Rabi Shmel énorme pourquoi Moshé Rabin il était apte à étudier à apprendre la Torah de Hachem et le marchand il dit il y a eu aussi là-bas il y a eu niacov il y a là-bas aussi Moshé Rabin il a été un petit peu possé puisque il y a marqué guigit tu prends pour Moshé et Rabi c'est ton Rabi il dit ton maître pour me dire à moi je suis pas Moshé et là l'agmar il dit il a pris il a pris ici Rabi ça claque il a dit pourquoi Rabi c'est Hachem ça zilzoule un petit peu pas les gnaïs du côté de Rabi Rabi mais en deux mots Rabi ici il a eu la monnaie de sa pièce comme on dit de recevoir en pleine tête de la part de Rabi comme quoi ton Rav est pas mon Rav c'est à dire qu'il a été délaissé Rabi par Rabi parce que Rabi lui-même n'est pas intervenu Rachid Rabi aurait dû intervenir allô calmez-vous comment tu lui parles c'est Rabi un peu de respire entre vous il n'est pas intervenu Rabi il a eu la monnaie de sa pièce il a reçu à la Makob c'est direct avec donc Rabi il a reçu Adé Ahri entre temps donc il a toujours pas commencé le chiot Rabi j'adore c'est à dire qu'on attend pour faire le chiour mais il y a une femme qui rentre à la Yeshiva elle dit qu'il faut d'arab désolé mais il faut que je fasse Hiboum Khalid ça pardon alors Rabi il se tourne vers Rabi apparemment son talmine mouvac et d'ailleurs il y a eu une képéda envers Rabi qu'il n'a pas pris la défense sur le manque de respect de Rabi oui mais je passe le bruit s'il vous plaît alors voilà que Rabi il dit à Abdan Pouk sort Batka les bâtards Batka va être bodec cette jeune fille qui apparemment avait 12 ans pour savoir est-ce que Bémet elle peut faire Khalid évidemment qu'il ne va pas être bodec lui s'il y a de la pilosité ou pas il va l'envoyer chez des femmes en deux mots va t'assurer que cette femme elle peut faire Khalid oui mais il faut d'abord savoir si elle est grande donc on va l'amener au Mikve au Mechat les bâtards des Nafak voilà que Abdan s'en va il dit Rabi sache que mon père a dit voilà dans la Khalid même une femme c'est Kacher Amar les Tars appelés Abdan qui reviennent le Tzariqta qui n'a pas besoin d'aller faire Abzika même si il est Ktana ça passe c'est Rebi Alamakom qui se plie au sac de Rabi aussi Kvar Ura Zaken avant moi Rabi aussi qui était avant Rabi qui a déjà été mouru au Rale les Maasé Kuntana elle peut faire Khalid et voilà enfin on va là ici à le test est-ce que Abdan c'était Lishma ce qu'il a fait ou pas est-ce que Bémet il était mitkabin Lishma en disant ça il voulait Bémet prendre la la défense du Amkadosh ou pas et quand il rentre Abdan pour gagner sa place qu'est-ce qu'il fait il engendre et voilà que Abdan mieux aussi enjambre moi grâce à moi cette femme elle va faire la Khalid donc moi je suis utile donc je peux enjamber Amkadosh parce que je suis utile au Amkadosh j'ai une ma sorel je suis utile de Rabi aussi mais toi finalement tu ne sers à rien on t'a demandé de faire Abdi mais finalement pour rien donc tu ne sers à rien et comment toi tu peux enjamber Amarlé Rabi il est à Abdan Rabi il dit à Abdan koumbe tourter lève-toi ça y est là le Rabi il s'énerve allez lève-toi sors c'est fini c'est fini pour Abdan et il porte bien son nom Avoud Tana l'agmarre est fini en disant Béotasha à ce moment-là Nitztara Abdan il est devenu Metsora Vétavouch Nebanav deux enfants se sont noyés Oumanou J'te Kalotav et deux de ses bruts ont fait Mioun parce qu'il y a une série de catastrophes qui s'est abattue sur Abdan on va expliquer pourquoi juste de finir c'est comme un divorce un Mioun Amar Abnachman Baritzrak on va expliquer Amar Abnachman Baritzrak Berir Rahmana décassefait l'Abdan j'adore ça c'est énorme Abdan ça a pris plein la tête c'était pas on aurait dit allo ça ne mérite pas une c'est disproportionné il a perdu deux fils c'est terrible Amar Abnachman Baritzrak Berir Rahmana Dieu soit loué que Abdan il a reçu son châtiment dans ce monde et pas dans le monde futur c'est-à-dire qu'ils avaient une vision tellement claire que c'est des ch'tunettes ça la tzara deux enfants qui meurent par rapport à ce que tu vas prendre là-haut sur une clé d'ador abishmel il vaut mieux que tu payes ici c'est tellement clair pour eux que Berir Rahmana Berir Rahmana c'est énorme Amar Abiyami on finit Midvarav pour pouvoir faire la Khalid donc on n'est pas possède Rabi aussi on n'est possède que Bémet il faut qu'elle soit que de là alors maintenant quel est le lien entre pardon bien sûr pourquoi pas donc on voit ici que Abdan finalement on l'a mis à l'épreuve quand il est revenu et le fait d'enjamber ça prouve que il n'avait pas vraiment il n'était pas vraiment l'ichema quand il a fait ce qu'il a fait donc donc quel est le lien entre les trois les trois maassim de 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 son 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 le yunia il explique il a été il a il a il a il a envoyé trois flèches à à à Abishmel de 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 premièrement il lui dit qui c'est celui-là qui qui enjombe après il a dit tu es à pour apprendre la Torah de Rebi et enfin il a dit et en plus et toi sur ces trois fautes-là il va prendre trois fois le il explique c'est quoi les trois neige elle est venue sur fermez la porte s'il vous plaît celui qui est rochette donc il a été rochette dans rabi shmel de rabi aussi rochette bik shérim tzara le premier honesh il a reçu c'est parce qu'il était rochette bik shérim mi ouzé chez posé alam kadosh ok d'où est-ce qu'on sait que rochette bik shérim il est nikla bê tzara at mosher abénu c'était quoi l'histoire il a dit mais peut-être qu'ils vont pas m'écouter qu'est-ce qui s'est passé la main ça rate ensuite la deuxième chose c'est ces enfants ils sont morts pourquoi parce qu'il y a marqué mishoev talmide chacham celui qui aime les talmides ses enfants ils sont talmides et celui-là étant donné qu'il a prouvé qu'il n'y a respecté pas rabi shmel bera alors ses enfants ils sont morts il n'y aura pas de talmide chacham t'as raison après ça c'est des questions et enfin la troisième chose pourquoi ces brus elles ont été mes maïnettes pour dire que finalement c'est quoi un mioun il y a eu un mariage mais pour rien il n'y a pas eu de mariage c'est pareil il est sorti pour faire l'abdika pour rien il est sorti pour rien et pire encore c'est à cause de ça qu'il a pris parce qu'il a été possére voilà les trois onachim qui sont mida kenegan chalza beshnaim alors on a vu dans la mishna que si il fait chalza beshnaim mahloket est-ce que c'est bon ou pas ou est-ce qu'il faut un bedin ou bien ça suffit amarav yosef l'alachal n'est pas comme ce zoug c'est à dire que l'alachal qu'on peut faire khalza beshnaim le zoug c'était bravo khalza beshnaim pourtant on l'a déjà dit ça qu'il faut un bedin pardon bravo c'est la question donc on sait déjà qu'il faut trois donc tu n'as pas besoin de me dire c'est pareil j'ai besoin d'enseigner les deux enseignants pourquoi si j'avais enseigné seulement que l'alachal il faut trois j'aurais dit oui l'alachal il faut un bedin mais dit avad ils sont en prison ils sont en prison si j'avais enseigné que notre mishna j'aurais dit il faut un bedin ce qui est makev c'est au moins trois combien il faut peut-être qu'il faut cinq comme on avait vu c'est pour ça qu'on t'a dit il faut trois et ben on avait besoin des deux s'enseignement mais comment on peut le savoir ils sont dans une cellule en prison personne n'est au courant et toi tu me dis qu'ils ont fait la halita mais on ne peut pas le savoir on a vu le maasé de l'extérieur et donc c'est pour ça que c'était ça pour qu'il y ait une édoute pas pour qu'il y ait un bedin mais qu'il y ait au moins un témoignage est-ce que le maasé il a eu lieu à l'extérieur de la prison et on a rapporté l'histoire chez Rabi Akiva qui était à l'intérieur de la prison comme c'est marqué dans l'Yerushalmi que Rabi Akiva était enfermé et c'est même Rabi Khan Hassanlar qui était allé devant sa fenêtre de la prison et lui posait pour ne pas se faire attraper il posait des questions et au milieu il disait il disait plein de questions comme ça il disait qui veut qui veut acheter des bananes ou je ne sais quoi et après il dit donc bref on sait que Rabi Akiva était en prison donc est-ce que ça s'est passé comme ça on dit et Rabi Akiva était aussi en prison tout s'est passé à l'intérieur donc oui c'était en prison je ne sais pas exactement quel est le but de savoir si c'était en prison ou si c'était pas en prison il y a Khol Yot qu'on aurait pu croire que si c'est en prison ben finalement je comprends qu'on soit Mekil mais à l'extérieur non et si tu me dis que le basse il était à l'extérieur alors non réunion Bédine quand tu es en prison tu as des conditions un peu spéciales donc c'est normal que peut-être Bédia va de sa marche avec les khatridah il faut un Bédine donc si tu me dis que le basse il a lieu à l'extérieur ça veut dire que même les khatridah j'ai pas besoin de Bédine alors que si tu me dis que le basse il était en prison ça veut dire que Kuala Lama Bémet j'ai besoin de Bédine au moins les khatridah là c'est le Bédine la fin on a juste enlevé la chaussure crachée c'est ça